Hello hello ! Aujourd'hui nous allons voir comment créer un carré d'aromatique spécial petits espaces et adapté à tous les types de terrain. Petits espaces parce qu'on va regrouper pas moins de sept plantes aromatiques dans un petit bac relativement petit et tout type de sol parce qu'on va travailler justement en bac, un bac sans fond c'est à dire que l'eau peut s'évacuer au fond il n'y a pas de souci mais en revanche on va apporter du coup du terreau, le terreau souhaité pour chaque type de plante. Donc même si ton sol de base il est pourri tu vas pouvoir faire ton petit carré. Alors on va voir comment planter du romarin, du thym, de l'origan, de la ciboulette, du persil, de la coriandre et du basilic et je vais te parler de la menthe aussi en fin de vidéo mais elle ne va pas aller là dedans et je t'expliquerai pourquoi. Donc j'ai trouvé ce super joli petit bac chez Cdiscount. Alors il y a celui-ci j'aime bien parce qu'il y a trois bacs en fait donc ça permet de bien séparer les plantes qui ont des besoins différents. Je vais t'expliquer ça plus exactement juste après. Il y a des bacs de différentes formes aussi donc tu peux aller voir sur le site dans le rayon jardin je te mets le lien en barre d'infos. C'est très bien fourni, il y en a à tous les prix tu peux trouver vraiment tout ce que tu veux. Donc j'ai pris ce bac que je trouve super pratique et bien esthétique aussi ça rend super joli surtout depuis que j'ai fait les plantations et j'ai aussi acheté le terreau chez Cdiscount parce que dans leur rayon jardin tu as le matériel et tu as aussi les consommables comme le terreau donc c'est pratique tu passes ta commande tu te fais livrer chez toi et franchement ne pas avoir trimballé les sacs de terreau ça me refait ma vie. On va rentrer dans le vif du sujet donc j'ai trois étages. J'ai l'étage dit plantes méditerranéennes, j'ai l'étage pour les plantes d'ombre et puis j'ai l'étage pour le basilic qui a le droit d'être tout seul. Commençons par l'étage des plantes méditerranéennes. J'ai rassemblé du romarin, du thym et de l'origan parce que ce sont trois plantes qui ont besoin de soleil plus 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 vraiment du plein soleil et d'un sol qui va être assez pauvre. Alors là j'ai utilisé quand même mon terreau carré potager mais j'aurais pu prendre un terreau universel j'ai rajouté du sable ça va le rendre bien drainant parce que ces plantes là n'aiment pas du tout que le terreau reste humide il vaut mieux qu'il sèche bien. Tu peux faire aussi un mélange de terreau universel avec de la terre de jardin si ta terre de jardin est bien drainante. Donc on peut les placer toutes les trois ensemble et je les ai mises en haut parce que comme ça elles ont le plein soleil et elles adorent ça. Et l'avantage c'est qu'elles vont en grandissant venir faire de l'ombre sur celles qui sont à l'étage en dessous et qui sont plutôt des plantes d'ombre ou demi-ombre qui ont besoin de moins de soleil. Donc comme ça on équilibre naturellement notre bac, on se rend service, nos petites plantes se rendent qui est mi-ombre. C'est pour ça que je l'ai placé sur le côté parce que comme ça le romarin n'est pas là pour faire de l'ombre elle peut avoir un petit peu de soleil en fin de journée. Ensuite on a la coriandre et le persil qui sont clairement plus goûteuses quand elles sont à l'ombre. Ces plantes là sont bien gourmandes elles ont besoin d'avoir plein de bons nutriments pour nous développer plein de feuillages et comme on mange leurs feuillages on en veut des feuilles. Du coup j'ai bien mis le terreau spécial carré potager qui est enrichi spécialement pour tout ce qui est plantes potagères et ça ça passe très très bien pour les aromatiques. Si vous regardez vous verrez que j'ai mis des petites fleurs donc des lobelia et puis ça c'est je sais plus ce que c'est celui-là je vous mettrai le nom en bas ça ça marche très bien aussi dans les terreaux pour carré potager puisque c'est gourmand aussi et ça se satisfait très bien des nutriments ça c'est juste pour le fun pour que ce soit joli parce qu'il restait un petit coin par ici. Donc là on a nos deux étages plantes méditerranéennes et plantes d'ombre et le basilic il est tout seul de son côté. C'est pas parce qu'il n'est pas gentil au contraire j'adore c'est juste parce que lui il a des besoins un peu plus spécifique. Il va apprécier un terreau qui ne se tasse surtout pas. Ça il ne supporte pas. Donc ce que tu peux faire c'est utiliser le même terreau carré potager dans lequel tu vas ajouter de la perlite. C'est de la roche volcanique qui a été cuite donc c'est des plus naturels Tu mélanges ça à ton terreau ça va l'alléger il va moins se tasser au fil des arrosages et ton basilic il sera bien il sera pépère tranquille pour toute la saison Avant d'aborder les conseils de culture et de récolte je te donne un petit tip c'est une petite astuce post rempotage pense bien à arroser toutes ces plantes aromatiques après le rempotage. Un bon arrosage qui va permettre aux racines de bien adhérer au nouveau terreau, de bien prendre contact avec le terreau et elles vont repartir bien mieux et bien plus rapidement. Et avant le rempotage pense à faire tremper la motte dans une bassine d'eau si jamais elle est sèche On va maintenant passer aux astuces et aux conseils de culture et de récolte. Tout ce qui est méditerranéen ce sont des plantes qu'on ne va pas arroser très souvent sauf la première année. La première année je vous conseille un bon arrosage hebdomadaire voire un peu plus souvent si c'est la canicule pendant l'été. ça va leur permettre de bien s'installer. Ensuite vous les arroserez une fois par semaine maximum en cas de canicule, une fois tous les 15 jours voire une fois par mois et en hiver stopper les arrosages. Le romarin en particulier n'aimera pas du tout le mélange du froid et de la terre humide ça ça peut lui être fatal donc en hiver vous arrêtez vous laisser faire la nature. On va récolter ces plantes là le plus simplement du monde. Pour le romarin et l'origan on va couper l'extrémité des tiges. Le romarin on n'hésite pas à y aller avec un petit sécateur parce que des fois les tiges peuvent être un petit peu ligneuses et le thym moi j'ai tendance à couper des tiges un petit peu plus longues c'est beaucoup plus pratique pour les bouquets garnis. Passons maintenant à notre ami le basilic. Alors j'ai un gros conseil à te donner c'est juste après le rempotage tu vas pincer l'extrémité de toutes ces tiges c'est à dire que tu vas les couper tu peux faire ça à la main tout simplement. Ensuite pendant un mois tu le laisses tranquille tu t'occupes de lui tu l'arroses mais tu ne récoltes rien ça va lui laisser le temps de se développer. Partout où tu as coupé l'extrémité des tiges deux pousses vont repartir donc deux fois plus de feuilles que si tu n'avais rien fait mais il faut leur laisser le temps de se développer. Par la suite pour le récolter tu feras toujours de la même manière tu pinces l'extrémité des tiges comme ça tu récoltes un bouquet de feuilles et à partir de là on a deux pousses qui repartent et donc ton basilic au lieu de s'appauvrir si tu prends feuille par feuille il va se développer au fur et à mesure de tes récoltes c'est le bon plan ça quand même. Le basilic adore le plein soleil d'ailleurs c'est pourquoi il est sur le côté de la jardinière avec l'origan au dessus qui restera rampant comme ça il prendra toujours bien le soleil par contre il aime bien avoir les pieds plutôt au frais mais pas trop c'est à dire humide mais pas détrempé donc arrose le le matin comme ça il a bien temps d'absorber l'eau pendant la journée et la nuit quand il fait plus frais ce n'est pas trop humide ça lui convient. On continue avec nos plantes d'ombre alors la ciboulette la ciboulette elle est un petit peu capricieuse elle craint la sécheresse mais elle craint quand la terre est trop humide donc il faut trouver le bon rythme et la bonne quantité d'arrosage sinon elle peut jaunir soit par excès d'eau soit par manque d'eau donc il faut trouver le bon truc voilà mais en général on arrive à trouver en plus avec d'autres plantes donc s'il y a trop d'eau les autres vont boire aussi à mon avis on va trouver l'équilibre facilement ensuite la coriandre alors celle ci elle n'est pas très très jolie mais elle va repartir c'était la plus belle que j'ai trouvé au magasin il n'y avait rien de mieux j'étais un peu dégoûté parce que j'adore ça mais elle va repartir alors je te conseille de cueillir de récolter les jeunes feuilles elles ont un goût bien plus savoureux si tu aimes la coriandre tu sais de quoi je parle ensuite méfie toi parce qu'elle peut elle peut monter facilement à graines si elle a soif donc arrose la assez régulièrement sauf si tu as envie de récolter des graines parce que ça se consomme j'en récolte ça marche très très bien le persil lui il va aimer que le terreau soit plutôt frais donc on ne laisse pas sécher donc toutes les trois elles aiment bien que ce soit plutôt frais globalement et le persil pour qu'il se développe bien qu'il soit frisé comme j'ai pris ou bien qu'il soit plat il faut le récolter régulièrement en taillant les tiges à leur extrémité et en général ça stimule ça repousse j'avais promis de vous parler de la menthe la voici alors je ne l'ai pas planté dans le carré parce que je n'avais pas la place il m'aurait fallu un bac supplémentaire comme pour le basilic pour la mettre toute seule parce qu'elle a tendance à se développer en s'étalant énormément et elle prend le pas sur les autres plantes qui dépérissent en plus elle se développe à l'horizontale parce qu'elle a des racines rhizomateuses donc le meilleur conseil que je puisse te donner c'est de la mettre dans une jardinière en longueur tu sais une de 30 ou 60 cm et elle va se développer tout le long ou alors tu peux en mettre deux ou trois si tu veux des variétés différentes et là ça fonctionnera j'adore ce petit carré d'aromatique en plus d'être pratique il est beau il faut savoir qu'il ya certaines de ces plantes qui sont mélifères notamment le romarin le thym donc elles vont attirer les abeilles donc ça c'est bon pour l'équilibre de la planète nous on va se régaler quand ça va être le moment de récolter c'est très joli le bac était très facile à construire je vous recommande vraiment d'aller voir sur ces discounts c'est ma découverte de cette année en fait pour commander du matériel de jardinage voilà si vous avez d'autres idées d'autres envies d'aromatiques n'hésitez pas à me le dire en commentaire des questions pareilles je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner à la chaîne si tous ces conseils jardinage vous plaisent et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo abonnez-vous